Créer une aura avec l'application mobile Orasma On désire qu'une image d'un livre déclenche l'apparition d'une vidéo. L'image est donc l'élément déclencheur, la vidéo, la superposition ou incrustation. La création de l'aura commence par la sélection de l'élément déclencheur, puis de l'élément superposé. On lance Orasma. La création d'un compte sera nécessaire. Ici, nous sommes déjà connectés. Dans la page accueil, on clique sur Créer. A l'aide de la caméra, on sélectionne l'élément déclencheur. Il est possible de délimiter précisément la zone qui sera reconnue. On appuie sur Capture pour valider le choix. L'application nous propose une liste d'animations, mais c'est dans l'appareil que l'on va chercher la vidéo. On tape sur Album photo, puis dans la galerie, on va chercher la vidéo correspondante. Dans la fenêtre d'aperçu de la vidéo, on tape sur Utiliser. Il est préférable ici de donner un nom à la superposition pour pouvoir la retrouver plus facilement dans la liste des éléments. On valide en tapant sur Terminer. Le temps nécessaire à la validation dépend de l'état de votre connexion Internet et du type d'objet sélectionné pour la superposition. En effet, ce dernier est envoyé sur le serveur d'Orasma. Une fois le transfert terminé, la superposition apparaît sur l'élément déclencheur. Il est possible de la redimensionner, de la tourner et de la positionner où l'on veut dans la page. Quand la position désirée est obtenue, il suffit de taper sur Suivant pour finaliser l'aura. Donner un nom à l'aura est obligatoire. Les nouvelles auras sont par défaut privées. On peut vouloir les rendre publiques ou les ranger dans des chaînes. On peut créer avec l'application autant de chaînes que l'on veut. Une chaîne peut être privée ou publique. Dans ce cas, elle sera visible de tous sur Internet. On peut donner à chaque chaîne un nom correspondant à un thème précis, à une classe, à une activité. On finalise l'aura en tapant sur Soumettre. L'aura est alors envoyée sur le serveur. Ici, on peut connaître et envoyer le lien de partage de la chaîne. Un message nous avertit que l'aura est disponible. On tape sur Terminé, puis sur Viseur, pour pouvoir tester l'aura immédiatement. En scannant l'élément déclencheur, la vidéo apparaît. Un double tap sur la vidéo l'affiche en plein écran. En double tapant une nouvelle fois, on la fait disparaître. Un nouveau survol de l'élément déclencheur affichera à nouveau la vidéo. La transmission montre l'ultra structure de l'insussoir de la réébidement. Je vous remercie. Sous-titrage ST' 501